Salut à la famille Mon Labo Linux. Comme d'habitude, j'ai mon serveur et mon fichier prêt pour aller dans la gestion des fichiers sous Linux. Dans ma vidéo précédente que j'avais eu à charger sur YouTube, sur ma chaîne YouTube intitulée Mon Labo Linux, on a parlé de la création des fichiers et des dossiers. Donc aujourd'hui, on va aller dans la continuité de cela avec la gestion des fichiers sous Linux. Donc, on va parler de différents points, comment effacer les fichiers et les dossiers, lire le contenu des fichiers et aussi gérer le contenu des fichiers. Donc, c'est en trois parties qu'on va travailler. Donc, on a trois pages. Donc, allons immédiatement. Pour cela, j'ai mon serveur qui est prêt sous VirtualBox. Donc, je vais me connecter à mon compte. Est-ce que je connais encore mon mot de passe? Il semble que... Oui, oui. Ok. C'est bon. Donc, mon terminal est déjà prêt. Mais si vous ne connaissez pas comment faire pour avoir votre terminal, vous faites un clic droit, là, et vous venez sur Open Terminal. Ok. Donc, lorsque ça va venir, vous pouvez taper CD sous Néos. Vous ne vous retrouvez pas parce que je vais d'abord savoir qui suis ou Amai. Après, où suis-je? Oui, je suis dans mon... dans mon dossier principal. Donc, c'est manifesté avec le tilde qui est là. Voilà. Et si j'ai fait... Si j'ai fait dans LR pour savoir quel est le contenu de ce dossier, est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, nous allons travailler dans ce dossier-ci qui est ici, que j'ai pris la peine de créer. Mais nous allons aussi travailler dans certains dossiers du système. Mais pour le moment, je voudrais qu'on commence par là. Voilà. Bien. Pour cela, bien. Je vais savoir également où est-ce que je suis encore. Vous allez m'excuser pour ceci. Et je vais aussi laver l'écran, augmenter la taille des écritures. Si à jamais vous avez un problème. Si à jamais vous avez un problème. Voilà. Voilà. Donc, on est prêt. Bien. On parle de RM. RM permet initialement d'effacer les fichiers et associer des options. Et, sorry. Lorsque des options... Et associer à des options, elle est plus puissante. Donc, si on fait LR, on a deux dossiers que j'ai pris la peine de créer. On va travailler dans le dossier... Dossier 0. Donc, on va faire CD qui nous permet de nous déplacer dans un dossier. Dossier 0. Et là, on fait LR. On voit, il y a déjà un fichier que j'ai aussi créé. Donc, pour le premier exemple, on va créer un fichier. Si vous vous rappelez, la commande Tosh qui permet de créer des fichiers avec 0 bits. Donc, je vais créer, je vais dire fichier .txt. Voilà. Bien. Le .txt dans l'extension n'est pas obligatoire. Donc, lorsque j'ai ça, ce que je vais faire maintenant, je vais faire LR. Désolé. Ctrl C. Si vous avez cette erreur. Donc, je vais faire LR. Oui, j'ai le fichier. Maintenant, je vais le retirer. Mais, pour le retirer, j'ai envie de faire une sauvegarde d'abord. Parce que c'est important de sauvegarder les fichiers avant de les effacer. Au cas où vous voulez retravailler dessus. Donc, je vais effacer. Ici, je vais mettre 1. Voilà. Bien. Maintenant, j'aurai 3 fichiers. Donc, si je m'intéresse à celui-ci. Donc, je vais travailler avec lui. Bien. Donc, si je fais RM. Et je mets le nom de ce fichier-là. .txt. Donc, vous tapez tabulation pour compléter. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter exactement où les deux fichiers sont semblables. Et vous renseignez donc celui que vous voulez. Soit en mettant 1. Soit en mettant tout simplement un point. Donc, si je fais ça. Vous voyez. Ça. Il n'y a aucun message. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si on fait LR. Vous voyez le fichier. Fichier.txt a disparu. Ce n'est que la copie que j'ai réservée qui est restée. Donc, pour cela, nous allons faire. Donc, on dit maintenant. Lorsqu'elle est associée à des options. Donc, là, on a la première première. Lorsqu'elle est associée à des options. Comme par exemple, tirer I. Avec le nom du fichier. Ça permet au moins de vous demander. De vous poser la question. Si vous voulez effacer. Ça demande une affirmation. Donc, pour cela. Je vais encore faire une copie. De l'autre ici. Et ici, je vais mettre 1. Juste au cas où quelque chose se passe. Donc, je vais maintenant faire RM-I. Je fais maintenant fichier. Fichier 1. Oui. Voilà. Donc, regardez bien ce qui se passe. Je vais laver l'écran d'abord. Pour que vous voyez bien la commande. Donc, quand il fait, on s'est dit. Remove regular empty file. Donc, ça me pose la question. Si vous voyez le point d'interrogation à la fin là. C'est en train de poser la question. Est-ce que vous voulez retirer ça? Si vous dites non. Il n'a pas retiré. Vous pouvez vérifier. Mais si vous dites oui. Dans ce cas-ci. Si vous dites oui. Avec Y. Vous pouvez dire yes. Il va retirer. Et si vous vérifiez. Il n'y a plus de fichiers là. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on fait pour effacer certains fichiers. Donc, cette façon-ci-là, c'est très recommandé. En fait, il est très recommandé d'utiliser cette commande avec cette option. Parce que si vous faites l'erreur dans un fichier système que vous avez envie d'effacer. Imaginez que le fichier. Vous avez des fichiers qui ont les mêmes noms. Et vous ne voulez pas effacer certains. Et laisser d'autres. Si vous utilisez ARM, tout simplement, il va bouger votre système. Donc, avec un tiret I. Il permet de contrôler. Le tiret I permet de contrôler son action. Et vous pouvez utiliser man. ARM. Pour voir comment ça se passe. Donc, je vais taper Q pour sortir. Vous pouvez taper ça. Bien. Maintenant, on dit. Une chose que j'aimerais aussi vous faire savoir, c'est. Lorsque vous voulez retirer des fichiers. Par exemple, j'ai LL. Oh, désolé. LL. Disons que je vais retirer ce fichier-ci parce que je n'ai plus besoin de lui. Maintenant, si j'ai envie de retirer ce fichier, je vais faire ARM. Disons que si je ne... J'ai envie d'effacer. J'ai envie d'effacer avec... Le V, c'est pour dire verbose. Donc, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Y, c'est pour dire avec confirmation. Et maintenant, je vais mettre le nom du fichier. Oui. Donc, quand je fais ça, ça me demande. Est-ce que vous voulez retirer? Si je tape Yes. Vous voyez? Ici, là, maintenant, ça me montre le message. Vraiment, le message, ça dit que ça a retiré tel fichier. Tel fichier a été retiré. Vous voyez? Donc, avec V, ça fait... Ça vous montre ce qui se passe. Ça vous montre ce qui se passe. Bien. Par la suite, le tirer Fci, je pense que nous allons l'utiliser plutôt avec... Bon, il y a certains cas où pour retirer un fichier ou un dossier, vous avez besoin de mettre tirer F. Donc, dans ce cas, ça veut dire forcer. Donc, vous voulez, par exemple, retirer un fichier, ça vous pose des questions. C'est emmerdant. Donc, vous voulez retirer à tout prix le dossier ou le fichier. Donc, vous êtes obligé de forcer. Vous ne voulez pas qu'il vous pose des questions. Donc, c'est dans ce cas-là. Bon, on va passer directement à effacer les dossiers vides. Dans ce cas-ci, là. Effacer les dossiers vides. Donc, j'ai par exemple, dossier zéro. Ouswish. Voilà. Je suis là. Donc, je vais rentrer par ici. Je vais rentrer là. Donc, pour ça, je vais faire CD, si vous vous rappelez. Avec quoi? Bravo si vous avez trouvé deux points. Voilà. Donc, je rentre. Et si je fais PWD, vous voyez, je suis où je vais prédire. Donc, si je fais LR maintenant, voilà, j'ai ce dossier-ci-là. Bon, si vous vous rappelez, le dossier-ci, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'appelle le RedRat. Donc, si vous faites ceci. Donc, je vous ai dit que vous pouvez lire le contenu d'un dossier sans pour autant entrer dans ce dossier-là avec la commande LL. Donc, vous voyez ça, ceci à l'intérieur. Ça veut dire que ce n'est pas un dossier vide. Ça veut dire que ça contient quelque chose. Donc, maintenant, on va utiliser la première commande RMD. RMD dessus. Donc, si on fait ça, vous voyez ce qu'il dit. Il dit là que, échec, il a eu à rencontrer, il a eu à rencontrer un problème lorsqu'il voulait effacer ce dossier parce que le dossier n'est pas vide. Donc, il y a eu, il a échoué. En fait. Donc, ce qui se passe, c'est que le dossier n'est pas vide. RMD permet de retirer les dossiers vides. Les dossiers vides. Donc, pour retirer un dossier vide, nous allons créer un dossier vide. Un mec dit, si vous vous rappelez. On va appeler ça dossier vide. Voilà. Donc, si on fait LL. Voilà. On a ça ici au milieu. Voilà ça. Dossier vide. Donc, si on fait LL dossier vide. Underscore. Dossier vide. Vous voyez, la taille de ça, c'est 0. Donc, je peux retirer. Si je fais RMD. Je fais dossier vide. Voilà. Bon. Toutes les options qui ont été faites avec les fichiers jusqu'ici sont valables aussi pour RMD. Donc, si je vais faire avec confirmation. Parce que si je fais ça comme ça, par exemple. Si je fais comme ça, ouais. Donc, je fais ça. Il n'y en a plus. Donc, vous voyez, je suis. Si je n'ai pas envie d'effacer par inadvertance. Si je n'ai pas envie d'effacer ce dossier là. Je dois donc mettre les options comme par exemple, tirer I et tirer V. Voilà. Donc, c'est un peu ça avec les dossiers vides. Maintenant, pour retirer des dossiers ayant un contenu. Par exemple, comme celui-ci. On va se débarrasser de lui. Donc, pour retirer des dossiers avec un contenu. Disons que votre manager vous dit. Hey, Steve. S'il te plaît, j'ai besoin que tu effaces ce dossier qui s'appelle dossier 0. On n'a plus besoin de ça. C'est en train de prendre l'espace dans la machine. Donc, toi, en tant que système administrateur, tu viens. Tu fais simplement tirer R. Tire R sur dossier vide. Voilà. Sur dossier 0. Donc, si tu fais maintenant ça, c'est fini. C'est parti. Mais si ça te dérange, ça te pose des questions. Tu peux mettre F à côté de R. Donc, ça va effacer. Donc, on a fini avec... On a fini avec le point sur effacer les fichiers et les dossiers. Bon. Maintenant, plongeons sur lire le contenu des fichiers. Pour lire le contenu des fichiers, on peut utiliser la commande 4. Donc, c'est une commande qui nous permet de lire le contenu d'un fichier. Pardon. Il nous permet de lire le contenu des fichiers. Pour cela, nous avons le second dossier qui est exercice. J'espère que c'est comme ça qu'on écrit ça en français. Puis, là, si j'entre là, je fais LS. J'ai plusieurs dossiers là. Fichiers, pardon, à l'intérieur. Bien. Il y a plusieurs fichiers à l'intérieur. Si vous vous rappelez une autre dernière commande qu'on avait utilisée dans la vidéo précédente. Pour vérifier si on a des fichiers ou des dossiers en face de nous. Lorsqu'ils ont un contenu, on peut faire File, par exemple, Aliment. Voilà. Vous voyez. La dernière fois, ça nous disait Empty. Parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Maintenant, ça nous dit que c'est un fichier texte. Unicode. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut vérifier si on a un fichier ou un dossier en face de nous. Bien. Pour cela, on dit 4 est une commande utilisée pour lire le contenu des fichiers en une seule atteinte. Donc, quand vous faites 4 sur Aliment, par exemple. Vous voyez. Ça entre dans le fichier. Ça lit le contenu du fichier. Donc, ça lit le contenu que voici. Jusqu'ici en bas. Et puis, ça ressort. Ça ressort de là. Donc, vous voyez un peu ça. Vous voyez un peu ça. Bon. Maintenant, si vous voulez utiliser 4 avec certaines options, vous pouvez taper Man 4, par exemple. Et vous allez voir, par exemple, ici. On va utiliser l'option aussi là. Number. Donc, on dit Number All Output Line. Donc, ça va numérer tous les résultats. Donc, on a d'abord tapé 4 de cette façon. Maintenant, si on fait tirer N et on valide. Vous voyez. Il nous dit qu'il y a 18 lignes dans ce fichier. Donc, c'est très, très bien. Très important. Elle est très importante, ces commandes aussi. Donc, en fait, presque toutes les commandes en ligne sont très importantes. Donc, vous allez souvent m'entendre et dire que telle commande est importante. Mais sachez que toutes ces commandes sont vraiment importantes pour l'administration. Bien. Donc, on a fini avec 4. Vous pouvez faire Man sur ça pour voir un peu plus. Parce que 4 peut aussi s'utiliser pour joindre des fichiers. Par exemple, j'ai deux fichiers. Vous voyez Fusion 1, Fusion 2. Ces deux fichiers là. Donc, si je fais 4 sur Fusion. Fusion 1. Vous voyez, on dit apprendre les commandes dans Linux. Voilà. C'est ce qu'il y a. Bon. Si je fais ça dans Fusion 2. Vous voyez le contenu. On dit c'est génial. Bon. Maintenant, je vais associer les deux fichiers. Pour que vous voyez, apprendre les commandes dans Linux. C'est génial. Mais, ce qui va se passer, ça va aller en bas. Donc, le deuxième, ça là, va aller plutôt en bas au lieu d'aller sur la même ligne. Donc, on va donc faire ceci. 4 fichiers Fusion 1. Et puis, Fusion 2. Et on va utiliser ceci. Ceci, je vais vous expliquer ça plus tard dans la redirection des commandes vers un fichier. Donc, ça veut dire que, ça veut dire ceci, que, ceci, le résultat que tu as affiché sur l'écran, prends ce résultat et, prends ce résultat avec celui-ci aussi. Et met ça dans un fichier que je vais appeler Fusion, Fusion, par exemple, disons, final. Fusion final. Voilà. Point TXT. Pour identifier que c'est un fichier. Donc, quand je fais ça, vous n'avez rien vu, n'est-ce pas? Maintenant, si je fais LL, ça a créé un fichier qui s'appelle Fusion final. Maintenant, si je fais 4 sur Fusion final. Oui. Sur Fusion final. Vous voyez ce qui se passe? Samy, là, apprendre les commandes dans Linux, c'est génial. Donc, c'est vraiment le top des top. Bon, ok. Bon, maintenant, la commande WC. WC veut dire WordCount. Donc, ça permet de compter les mots dans un fichier. Ça permet de compter les mots dans un fichier. Donc, si vous voulez, par exemple, compter le nombre de lignes, le nombre de karaté, le nombre de mots dans votre fichier que vous ne savez pas. Par exemple, vous dites qu'il y a eu des ajouts. Vous voulez savoir, vous voulez, par exemple, savoir est-ce qu'il y a eu des ajouts dans ce fichier ou pas. Le nombre de lignes a augmenté ou pas. Donc, vous pouvez le faire avec la commande WC pour vérifier la mise à jour de vos fichiers aussi. Donc, par exemple, votre manager vous dit, hey, Isabelle, je veux que tu regardes, je veux que tu regardes s'il y a eu des ajouts dans le fichier, dans le fichier qu'on n'a pas lié. Donc, pour cela, bon, avec ton Lean System Administration, tu pars, donc tu fais, ok, bon, disons qu'on va regarder quel fichier. On va regarder, par exemple, Alima, voilà. Si vous vous rappelez qu'on a fait 4 avec Alima, on avait 18 lignes. Donc, on va faire ça encore, mais avec WC maintenant. WC-L pour compter les lignes, voilà, sur Alima. Bien, si je fais ça, j'ai 18 lignes, bien évidemment. Donc, si je fais encore la commande 4-N sur Alima, vous allez voir que ça va compter 18. Donc, vous voyez, quand j'ai fait WC sur Alima, ça me dit 18. Donc, WC se comporte comme 4, mais ça affiche plutôt le nombre de lignes totales pour le fichier qui a été demandé. Voilà. Donc, avec «-M », ça va afficher le nombre de karatères, donc, y compris avec les espaces ou pas, ça va afficher avec le nombre de karatères, le nombre de karatères utilisé pour rédiger ce document-là. Donc, vous pouvez faire « M », vous pouvez compter les karatères. C'est-à-dire qu'il y a 392 karatères à l'intérieur, bien évidemment. Maintenant, si vous voulez compter le nombre de mots, vous pouvez aussi compter le nombre de bits. Pour compter le nombre de bits, vous faites ceci. Ça va mettre 396. Bien, si vous voulez compter le nombre de mots, par exemple, mots. Donc, quand vous écrivez, par exemple, « C'est génial », vous avez « C'est », après vous avez « Génial ». Donc, il y a l'espace entre « C'est » et « Génial ». Donc, il va mettre là qu'il y a 52 mots. 52 mots dans ceci. Donc, si j'ai fait ça, vous vous rappelez ceci. Ça veut dire que j'utilise la dernière commande qui a été utilisée. J'utilise la commande 4 avec la dernière option qui a été fournie. Donc, quand je fais ça, vous voyez, si vous comptez ça, vous allez compter, si vous comptez ces mots-là, vous allez trouver exactement 52. Bien, donc, c'est fini avec celui-là. Bon, maintenant, la commande « View ». La commande « View » se comporte un peu comme « WC », mais en affichant le contenu du fichier. Donc, ça va prendre, ça va jumeler les deux commandes 4 et ça va aussi prendre la commande « WC » pour vous afficher le contenu de manière un peu interactive. Donc, pour ça, allons directement vers l'application de cela. Donc, on va toujours faire ça dans « Aliment ». Voilà. Voilà. Vous voyez, là, ça affiche le document. Là, ça affiche le document. Vous pouvez descendre, monter, aller à gauche, aller à droite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, si vous prenez attention, si vous prêtez attention ici, ça affiche le nom du fichier dans lequel vous êtes. Et ici, ça met quoi? Que c'est un mot de lecture seul. Donc, lecture seul, redonné. Et là, ça met 18 lignes. Vous vous rappelez qu'on a fait avec la commande 4, ça a mis 18 lignes. Même à la commande « WC » avec le tiré « L » ça a mis 18 lignes. Et ici, il y a combien de bits? Il y a 396… 396 karatés à l'intérieur. Donc, pour sortir de là, vous pouvez taper « Ctrl ». Vous pouvez taper, si vous tapez « Ctrl-C », ça ne va pas sortir. Donc, vous tapez, vous appuyez sur la touche « Shift », vous appuyez sur deux points à votre droite. Et vous tapez « Quit ». Voilà. Pour dire qu'on sort de là. Bien. Si vous voulez consulter le manuel ou alors l'aide, vous pouvez faire « View – Help ». Voilà. Et ça va vous afficher tout ceci-là. Ça va vous afficher tout ça. Vous pouvez consulter. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Bien. Par la suite, nous allons parler de « Grep ». À commande « Grep » permet de chercher un mot dans le contenu d'un fichier. Bien. Ici, par exemple, j'ai, par exemple, si je rappelle ma commande 4. Oh, c'est génial, Linux. Donc, si je rappelle ma commande 4. Disons, par exemple, que j'ai le mot « liste ». Ici. Vous voyez. « Liste de fleurs comestibles ». Donc, j'ai ce mot-là et j'ai envie de tirer ce mot. Donc, j'ai envie de filtrer ce mot à partir du fichier dans lequel il est représenté. Donc, pour cela, je vais faire « Grep ». Je vais faire maintenant… De quoi on parlait encore ? Oui. « List ». Voilà. Je vais juste prendre le mot « liste ». Donc, si je fais « Grep », je fais maintenant « liste ». « List ». Je fais « liste ». Et je mets le nom du fichier. Il faut toujours renseigner le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est quoi ? C'est « Aliment ». Permettez-moi de nettoyer l'écran. C'est « Aliment ». Donc, quand il fait ça, vous voyez ce qui s'est passé. Il met là « Petite plante avec petite liste ». Pourtant, j'ai vu un mot avec « Grande liste » là. Donc, s'il fait encore « 4 », « 4 », pardon, je mets « Point d'exclamation », « 4 ». Vous voyez là, ici, où ça ? Là. C'est ceci là que je veux, mais il est venu plutôt me donner celui-ci. Donc, c'est un très bon exemple. Donc, si vous voulez lui demander de tirer les mots à partir d'un fichier, que ces mots soient en lettres majuscules ou pas, vous pouvez ajouter l'option « I ». L'option « I ». Et là, il va vous afficher tous les deux ensemble. Donc, on va voir la commande « grep » un peu plus en détail, plus loin. Pour le moment, on essaie juste de suivre les. Et donc, c'est un peu ça. Bien. Un autre. Oui, ici. « Head ». On dit « Head » par défaut, lit les dix premières lignes d'un fichier. Donc, si vous voulez lire les dix premières lignes d'un fichier, vous faites, par exemple, pour notre fichier qui est « Aliments Toujours ». Donc, voici ça ici. Voici « Aliments en tête de liste » ici. Donc, si on fait « Head » sur ça, on a 18 lignes, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que si on fait « Head », on est censé avoir uniquement dix lignes. Voilà. Donc, si on fait « Head » sur « Aliments », voilà. Vous voyez, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. Donc, si vous voulez même, si vous voulez savoir vraiment si c'est le disque que vous avez, vous pouvez utiliser la commande « Pipe ». Vous pouvez utiliser le caractère « Pipe ». On appelle ça « Pipe », là-bas, oblique, là. Et vous pouvez, là-bas, verticale, pardon. Et vous pouvez, donc, dire « WC-L ». Vous pouvez dire « OK, c'est combien de lignes, là, que tu as ? » Donc, ça veut dire quoi ? Je prends le résultat de ceci. Ça veut dire quoi, ceci ? Ça veut dire que je prends le résultat des dix lignes, ici. Je filtre ça avec ceci et puis, j'exécute la commande ci-dessus et ça va me donner le résultat dix. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est par défaut. Si j'ai envie de connaître, par exemple, les trois premières lignes, les trois premières lignes, c'est-à-dire « Hi, Apiculture et Agriculture ». Donc, je peux faire « Head ». Donc, j'ai dit les trois premières lignes. Donc, je peux faire « Head-3 ». Et là, vous voyez, j'ai ce que je voulais. Bon, maintenant, pour la commande « Tell ». La commande « Tell » va se comporter contrairement à la commande « Head ». La commande « Tell » va aller, comme « Tell » veut dire la « Que ». Donc, « Tell » va aller au bout, au bout du dossier, donc à la dernière ligne du dossier pour remonter plus tôt, au lieu de descendre comme « Head ». Donc, si on fait « Tell », et « Tell » est une commande aussi vraiment très, très importante utilisée pour lire, pour lire ce qu'on appelle des logs dans le « Val-log » pour les « Delogues ». Mais, on va voir ça plus tard. Donc, pour ce cas-ci, je vais faire « Tell », juste simplement « Tell Aliment », par exemple. Là, c'est pour imprimer, quoi, les dix dernières lignes maintenant d'aliments. Donc, les dix dernières lignes. Pardon, je vais d'abord nettoyer l'écran et puis je rappelle « Tell ». Vous voyez, quand j'ai tapé « Head », ça commençait par les dix premières lignes. Il y avait « H », « A », « I », « E ». Bon, ici, maintenant, ça commence plutôt par les dix dernières lignes. Ici. Et si vous voulez connaître ça, vous pouvez toujours associer avec le caractère « Pipe » et faire le « Workout » dessus. Donc, vous voyez comment les commandes, là, commencent à s'associer petit à petit pour vous donner plus de résultats. Bien. Par la suite, nous aurons, donc, si vous voulez aussi afficher les trois derniers caractères, par exemple, vous pouvez vous amuser à afficher n'importe quel caractère que vous voulez qui est dans la tranche de votre fichier. ou de votre fichier, pardon. Donc, si je fais trois ici, vous savez, je vais les trois dernières lignes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, on va aller sur la commande de « More ». « More » permet de lire les fichiers par bloc. Par bloc. Donc, pour ça, j'ai un fichier, parce que si je fais « More » sur le fichier « Aliment », ça va lire carrément tout le document et ça va sortir. Bon, « More » maintenant, vous voyez, ça, c'est un petit fichier. C'est pour ça, avec 18 caractères, ça lit et ça sort directement. Ça vous donne votre prompt ici. Mais si vous avez un fichier qui est long, extrêmement long, par exemple, comme « Man », la commande « Man » utilise la commande « More » pour pouvoir vous afficher le contenu, pour pouvoir vous afficher les informations sur une commande. Donc, ça utilise « Vi » et « More » ensemble. Donc, si on fait « More », pardon, si on fait « LL » d'abord, je pense que le fichier « C » pourra nous aider. Celui-ci, oui. Donc, si on fait, par exemple, si j'ai fait « 4-1 » sur « P2 », vous voyez, il y a 64 lignes. On a 64 lignes. C'est énorme. Donc, on va donc faire « More » dessus. On va donc faire « More ». Donc, « More ». Voilà. Si on fait ça, vous voyez, il dit 34%. Donc, ça vous dit que vous avez lu 34% du document et ça affiche la première ligne qui est ici jusqu'à là. Donc, ça vous permet de lire le document petit à petit jusqu'à ce que vous atteignez le bout du document. Donc, si j'appuie sur « Entrée », vous voyez, ça met 30%. Donc, ça part ligne par ligne. Mais si j'appuie sur « Espace », ça met maintenant 77%. que j'ai lu 77%. Donc, ça veut dire que ça part d'une page à une autre maintenant. Ça n'est pas plus ligne par ligne. Donc, si j'appuie encore, c'est fini. Ça a tout lu et c'est sorti. Donc, c'est pour ça que vous pouvez utiliser la commande « More ». Bon, la commande « L.S. » est une version améliorée de « More ». De « L.S. » pardon, est une version améliorée de « More » qui fournit des options telles que, par exemple, monter des cendres ou alors chercher des mots dans le fichier que vous êtes en train de consulter. Donc, pour cela, nous allons prendre le même fichier et vous allez voir la différence avec la commande « More ». Donc, si on fait ça sur « Pays 2 ». Voilà. Donc, ici, ça n'affiche pas par pourcentage déjà si vous regardez. Ça affiche la date. Donc, ça affiche le fichier que vous êtes en train de consulter. Maintenant, disons, là, c'est la première page. Donc, maintenant, si je veux descendre ligne par ligne, je peux faire ça. Je peux faire ça. Et vous voyez, quand ça met deux points, ça vous dit que vous êtes capable de chercher quelque chose. Par exemple, je cherche « Cameroun ». Je vais mettre « Slash » pour chercher un mot dans un fichier, dans un éditeur de fichiers. Vous mettez « Slash » et puis, vous mettez, par exemple, « Cameroun ». Je pense en français, oui. Voilà. Vous voyez, il a trouvé le mot « Cameroun ». Donc, vous pouvez rechercher, vous pouvez rechercher quel qu'en soit ce que vous voulez là-dedans. Et si vous appuyez « Page Up », ça va remonter vers le haut. Vous appuyez « Page Down », ça va remonter vers le bas jusqu'à la fin, là où c'est déjà là, avec « End ». Donc, vous voyez comment la commande « Less » est très, très importante. Vous pouvez même faire beaucoup de choses avec cette commande-là. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais on va s'arrêter dans les détails ici. Donc, pour ça, je vais taper « Q ». Voilà. Pour sortir. Voilà. Donc, c'est fini avec celle-là. Bien. Passons au troisième point. « Gestion du contenu des fichiers ». Donc, comment est-ce qu'on gère le contenu d'un fichier ? Par exemple, vous avez des fichiers qui se ressemblent. Vous avez envie de faire la différence entre ces fichiers-là. Et vous ne savez pas vraiment comment faire. Ne vous souciez pas. Linux s'est vraiment occupé de ça pour vous. Donc, c'est un système open source dont lorsque quelqu'un rencontre un problème, il essaie de travailler dessus et publie cela. Sur licence GNU, JPL Linux. Donc, voilà. Ici, on a la commande « diff » qui permet de présenter la différence entre deux documents, deux fichiers, pardon, ligne après ligne. Donc, ligne par ligne. Donc, on a par exemple « LS ». Je vais faire « LS ». On a par exemple « Fusion 1 » et « Fusion 2 », par exemple. Donc, je vais faire « diff » « Fusion 1 ». Voilà. Et « Fusion 2 ». Voilà. Quand je fais ça, il dit « ligne 1 » contre « ligne 2 ». Apprendre les commandes de Linux. Donc, ça dit quoi ici ? Ici, c'est en train de dire que c'est pour le premier fichier. C'est pour le premier fichier ici. Et l'autre ici, vous voyez ça ? Plus grand. Ça veut dire que c'est pour le deuxième fichier. Donc, ça compare. Ça vous met ceci là pour séparer et dit que voilà ce que j'ai trouvé comme différence entre les deux. Donc, on va faire ça avec, par exemple, « ligne 1 », « Fusion finale », par exemple. On va faire ça avec « Fusion finale ». Vous voyez ? Ici, maintenant, ça dit que « Fusion finale » a deux lignes. Donc, ça a deux lignes et voici ce qui a été ajouté dans « Fusion finale » qui fait la différence. Donc, ça compare. Ça dit que les deux premières lignes sont comparables, sont les mêmes. Mais, en plus du fait qu'elles sont les mêmes, la deuxième ligne de « Fusion 2 », « Fusion 2 », « Fusion finale », pardon, a des karatés en plus. Donc, a des karatés en plus là-bas. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire la différence entre deux fichiers pour savoir qu'est-ce qu'il s'est ajouté ou qu'est-ce qu'il ne s'est pas ajouté. Après avoir fait, par exemple, votre « Workout », donc votre « WC », vous pouvez faire comme ça. Et puis, nous avons « CMP ». « CMP » permet de comparer les fichiers bit après bit ou alors « Octet » après « Octet ». Donc, on va encore faire ça avec les deux ici-là. Donc, on fait on va faire quoi ? On va faire « CMP ». « CMP » « Fusion 1 » avec « Fusion 2 ». Voilà. Donc, ici, il dit quoi ? Il dit que, voilà, vous avez demandé la comparaison entre « Fusion 1 » et « Fusion 2 ». « Fusion 2 ». Donc, il dit que chacun d'eux a un bit. Chacun d'eux a un bit et c'est sur la ligne 1. Donc, vous voyez, il dit que non, c'est un peu, c'est ça la différence. C'est ça, la comparaison entre les deux. Ça donne la comparaison entre les deux. Bon, lui, il affiche juste les informations. Il affiche ces informations-là comme ça. et il vous donne dans la ligne. La ligne, c'est là où il a repéré la différence. Il vous donne dans ceci et il dit que, voilà, il y a eu tel nombre de bits sur cette ligne-là. Il y a eu une différence sur tel nombre de bits sur cette ligne-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez faire ça avec des fichiers géants. Vous pouvez faire ça avec des fichiers géants. Bon, par la suite, nous avons la commande sort. La commande sort permet de filtrer les commandes et le contenu des fichiers par lettres alphabétiques. Par lettres alphabétiques. Revenons par exemple sur aliment, sur notre fichier aliment que vous avez ici. Aliment. Vous voyez ça? Oui. Donc, voilà, par exemple, on a ceci. on a ceci. Bon, je pense qu'on peut même un peu revenir sur CMP, faire la différence entre fusion finale et aliment si vous voulez. Donc, on va faire CMP aliment avec fusion finale. Bon, je ne présente pas grand-chose. Je ne présente pas grand-chose. Donc, ici, il y a une différence au niveau de la ligne 1. Donc, c'est là-bas qu'il y a une différence. Donc, je vous ai dit qu'on part bit après bit. Octet après octet. Donc, c'est-à-dire que quand il regarde si le premier si le premier fichier a peut-être une ligne, il prend la ligne et il compare avec l'autre. Si le deuxième fichier a des lignes en surplus, il ne va pas prendre en compte cela. Il ne va pas prendre en compte cela. Et je pense que vous pouvez faire ça avec la commande tirel pour dire ici, c'est pour dire verbose. Donc, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Là, il va comparer donc, il va donc comparer tout ceci. Donc, ici, il dit qu'à la ligne une, il y a eu le fichier s'il y a tel nombre de karatés et l'autre s'il y a tel nombre de karatés à tel nombre d'octets. Donc, si vous essayez de comparer les deux, là, vous allez voir que Aliment, par exemple, Aliment 4, Aliment, commence avec un avec ceci. Vous voyez? Donc, ça a peu de karatés par rapport à l'autre. Alors que, alors que Fusion Terminale contient plus de karatés. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il a trouvé la différence à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il a trouvé la différence à ce niveau-là. Donc, allons rapidement avec l'avant-dernière commande Sort. La commande Sort permet de filtrer les commandes et le contenu des fichiers par lettres alphabétiques comme je disais. Et donc, pour cela, nous avons, par exemple, notre fichier Aliment ici. Notre fichier Aliment contient des données. Vous voyez? Ces données-là sont rangées, mais pas de manière alphabétique. Par exemple, on a H qui commence là. On a A ici. Après, ici, on a B. On a B. On a C ici. Donc, pour arranger cela, vous pouvez faire Sort. Vous pouvez faire Sort et vous mettez le nom du document. Donc, vous regardez maintenant. Si vous regardez, si vous prenez bien attention, attendez, je vais encore faire la commande. Si vous regardez maintenant, il a commencé ici par des lettres majuscules et il a commencé ici par la lettre A et a fini par la lettre S, estimant que c'est la dernière lettre alphabétique dans ce document. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire. Et si vous voulez faire un mot de reverse, je ne sais pas si je me rappelle de cela. Voilà. Un mot de reverse, c'est-à-dire c'est-à-dire il commence là avec la dernière lettre alphabétique et finit avec la première lettre alphabétique de votre document. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire ça et garder ça dans un document. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire ça et conserver cette donnée-là. Donc, le moment s'affiche juste sur l'écran. Mais dans nos prochaines vidéos, nous allons voir comment faire cela et conserver les données dans un autre fichier. Bien, ici, là, nous avons la commande unique. La commande unique permet d'éliminer les doublons de mots ou de karaté dans un fichier. Donc, voilà l'exemple comment est-ce qu'on fait. Donc, nous avons par exemple ceci. Disons que, disons que je vais aller dans Fusion Terminal. je fais par exemple Vim Fusion. Si vous rappelez une autre commande de Vim, mais on ne va pas la détailler pour le moment ici. Donc, je vais taper I pour dire que j'entre en mode d'insertion. Je vais prendre ça. Pardon. Je vais prendre ceci. Je vais copier. Je vais copier. et je vais aller à la dernière ligne. Je vais déposer cela là-bas. Je fais encore. Je dépose. Je fais encore un autre. Je dépose. Voilà. Disons que j'ai mis ça comme ça. Après, j'écris par exemple Ange. J'écris Steve. J'écris Alabel. Alabel. Par exemple. Ou bien, j'écris encore un second Steve aussi. Et je vais écrire Steve en majuscule. avec Valérie. Voilà. Donc, disons par exemple que j'ai ceci. Si vous voyez, j'ai des doublons. Voici des doublons ici. Voici encore l'autre. Donc, j'ai Valérie. J'ai apprendre. Donc, je vais enregistrer cela. Pour enregistrer, je tape sur échappe. Je fais Shift deux points. Je peux mettre X ou W W Q avec un point d'exclamation. Voilà. Donc, lorsque c'est comme ça, je peux faire quatre maintenant des chiffres pour voir si les données ont été enregistrées avec succès. Oui, les données ont été enregistrées. Donc, je peux maintenant faire là maintenant on peut faire Unique dessus. Unique pardon. OK. Unique sur quel fichier fusion finale. Voilà. Vous voyez? Si vous comparez ceci ici à l'intérieur. Vous voyez ceci? Ça, apprendre trois fois. Ça, c'était trois fois. Voilà. Et ici, là maintenant. Ça, ça, juste apprendre. Ça, Ange. Ça, Steve. Ça, Annabelle. Steve encore. Bon. Là, je ne comprends pas pourquoi il est parti mettre trois Steve. Mais, il est supposé ne pas avoir Bon. L'autre est en majuscule. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas pu retirer l'autre. Parce que en tant le moment il devrait retirer. Bon. En fait, vous avez au moins une idée de ce que je voulais dire. Donc, pour l'exercice, vous pouvez faire ça, créer des fichiers, aller en ligne, prendre un contenu, déposer dans un fichier, enregistrer ce contenu-là et puis commencer à travailler là-dessus et aussi consulter le manuel avec la commande man. donc, chaque fois que vous avez à faire une commande que vous ne connaissez pas, vous pouvez tout simplement consulter son manuel. Vous pouvez tout simplement consulter son manuel. Donc, ici, par exemple, si je ne connais pas la commande unique, je fais man unique pour avoir et vous avez parlé aussi d'une commande qui était très puissante aussi, qui était info. Donc, vous pouvez faire ça sur unique. Voilà. J'ai tapé quelque chose qui n'allait pas. Oh oui, j'ai mis S. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça et donc, pour chaque commande, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel ou alors la page info de cette commande-là. Donc, je vous remercie de votre attention et si ça a été trop long, je m'excuse, mais je pense que ça a été valable. Et puis, aussi, si vous aimez, mettez un pouce bleu. Je vous en prie, c'est très important. Aimez la page, commentez, laissez des commentaires pour que je puisse savoir où est-ce que vous êtes bloqué si à jamais vous voulez avancer avec moi et aussi partagez la page pour aider d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, sur ce, je vous remercie et au revoir. Rendez-vous à la prochaine vidéo. à la prochaine vidéo.